... Un grand merci d'abord pour ce que j'ai pu entendre aujourd'hui dans le cadre de cette journée d'études très stimulantes par la variété intellectuelle, par la consistance des sujets et de la manière dont ces sujets ont été traités. Ça procure très bien, à mon avis, pour la suite, je pense à ce colloque que nous sommes en train d'organiser à Picaest et à Bordeaux, évidemment, qui se déroule à ses référents de Picaest. Ce colloque qui concerne le problème des rapports contre francophonie et transfert dans les sciences sociales et humaines au-delà de cette basse terre. Je pense qu'effectivement, cette journée d'études, tout comme nos rencontres précédentes, bien préparées, point de vue intellectuel, point de vue de l'aperçu que nous pouvons avoir sur les objectifs de notre rencontre en bien préparer la rencontre de Picaest de novembre prochain. Alors, de ce point de vue, je tiens à remercier particulièrement mes collègues qui ont contribué et contribuent à la préparation de ce colloque de Maurice Nives, Philippe Claret et Drago Chijipa, qui s'excusent de ne pas être présent maintenant avec nous. Alors, il me revient, ainsi qu'à Philippe Claret, qui est un vieil ami du Serefrea et de l'Université de Bucarest. Il me revient donc de vous informer sur ce qu'est l'état d'avancement de la préparation de ce colloque. Alors, nous avons conçu ce colloque comme une rencontre internationale qui doit être préparée en amont par un comité d'organisation et par un appel à des projets de communication qui seront réunis et seront ensuite soumis au conseil scientifique. Donc, pour les détails de ce technique. Donc, Mme Oumou Demet, que je remercie beaucoup aussi pour l'aide qu'elle nous a apportée dans cette préparation. Mme Oumou Demet peut nous donner plus de détails. En tout cas, le dépôt de ces projets doit se faire jusqu'à la fin. Donc, voilà pour quelques informations préliminaires. Je serais content si Philippe Claret pourrait ajouter quelque chose, pourrait souligner, préciser, encore mieux que je l'ai fait à certains points. D'accord, Florine, merci. Alors, je commence par cet aspect des choses, si vous voulez bien, puisque c'est prévu dans le programme ainsi, avant de présenter quelques réflexions de conclusion, enfin, quelques réflexions de synthèse. Pas de conclusion. Je peux juste ajouter, par rapport à ce que vient de dire Florine Tourcanou, directeur du CERFREA à Bucarest, que le colloque que nous avons projeté et que nous avons travaillé avec les personnes déjà mentionnées, je n'y reviens pas, doit présenter l'intérêt d'aller au-delà de recherches qui ont déjà été menées sur les transferts dans les espaces francophones. Ça, ce n'est pas nouveau. L'idée, mais vous l'avez vu, mise en œuvre aujourd'hui même, dans cette journée d'études, c'est d'appuyer la réflexion sur, je le dis rapidement, sur la question des entités du transfert, sur la question des acteurs, sur la question des conditions de la réception, sur la question des processus mis en œuvre dans les transferts. Alors, bien entendu, c'est vrai que le domaine des sciences humaines et sociales a paru, je dirais, un domaine privilégié pour mener cette réflexion, mais vous le verrez dans l'appel à communication, puisqu'il sera diffusé dans tout le réseau francophonea et le réseau Cerefreia. Vous verrez que les autres sciences, pour les appeler ainsi, ne sont pas exclues de la réflexion. Je note, et là je fais une toute petite anticipation sur ce que je voulais dire dans la partie réflexion conclusive, que finalement, aujourd'hui, cette journée d'études, toutes les communications étaient axées dans le champ des sciences humaines et sociales. Ce n'est pas un problème en soi, c'est juste pour le noter. Voilà. Je ne sais pas s'il faut rajouter, Florine, s'il faut rajouter autre chose, autre élément d'information. Je crois que... Oui ? Si je peux intervenir un moment, je voulais dire que, aussi bien le comité d'organisation que le comité scientifique ont un caractère international, et notamment le comité scientifique recrute dans plusieurs pays, donc pas seulement en Manille, en France, mais aussi dans plusieurs pays de l'Europe du Sud-Est, et c'est d'autant plus intéressant, en fait, d'essayer d'apporter des sujets variés qui concernent des aires géographiques et culturelles différentes, pour tenter, en fait, des éléments d'un regard comparé sur ce que sont les transferts sous le signe et par l'usage du français dans des domaines variés et sur différents paliers avec les usages de ces transferts dans des contextes différents. Je trouve que, déjà, ce que nous avons entendu aujourd'hui est fascinant, ça a été captivant, et ça montre le potentiel de relance d'un comparatisme fécond et absolument crédible sur le terrain de la recherche consacrée aux aires francophones, des aires francophones différentes, diverses, qui sont repérables sur différents paliers et dans différents domaines des activités intellectuelles, culturelles en général, voire plus. d'autre d'autre un